Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre journal radio des activités sociales de l'énergie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie et bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, Active la radio entre dans sa quatrième année et nous faisons évoluer la formule de notre journal sonore pour la rendre plus courte et plus percutante, mais nous l'espérons toujours aussi informative sur vos activités sociales. Et bien passons donc sans plus attendre au sommaire de cette édition d'avril 2016. Le vendredi 8 avril a marqué le 70e anniversaire de la nationalisation du gaz et de l'électricité. Un film retrace l'histoire de l'origine et des suites de cet événement marquant pour le paysage énergétique français. Le fonctionnement des activités sociales est de nouveau attaqué. Le montant final du 1% de l'année 2015 vient d'être annoncé par le ministère et il se traduit par une nouvelle amputation de 20 autres millions d'euros. Plus qu'un mois avant l'ouverture du festival d'énergie, découvrons son espace culturel atypique ainsi qu'une fête haute en couleur pour ce rendez-vous des jeunes électriciens et gaziers. Enfin, nous vous proposerons des idées de sorties sélectionnées sur le portail culture et loisirs des activités sociales. Alors Emmanuel, nous avons fêté au début avril le 70e anniversaire de la loi de nationalisation des industries électriques et gazières. Mais est-ce que 70 ans après, cette commémoration a encore un sens ? Eh bien, figurez-vous, Eugénie, que je crois bien que oui. Dans le contexte de déréglementation généralisée que l'on vit actuellement, il n'est pas inutile et peut-être même très inspirant de se souvenir du niveau de tenacité et d'inventivité qu'il a fallu déployer à l'époque pour arracher aux intérêts privés les moyens de production d'énergie afin de les confier à la nation. Alors oui, on peut très bien tirer aujourd'hui des enseignements de cette vision d'avenir toujours valable et s'en inspirer pour gagner demain d'autres garanties et actions collectives. Et d'ailleurs, un film que viennent de réaliser la CCAS et l'Institut d'histoire sociale des mines et énergies met en scène deux étudiants, Léo et Anna, qui, en préparant un devoir d'histoire, découvrent les origines des IEG, du statut national et des activités sociales de leur personnel. On les voit surpris par la modernité et l'ambition progressiste portée par les promoteurs de la nationalisation. Trop souvent attaqués et dévalorisés, l'instauration du statut national, acquis de haute lutte par les salariés, est à défendre car il garantit un service public de qualité accessible à tous. Cela sera rappelé le 22 juin prochain, à l'occasion de plusieurs manifestations dont nous vous reparlerons. C'est au XIXe siècle que les industries de l'énergie commencent à apparaître. L'industrie du gaz, tout d'abord, inventée par Philippe Le Bon en 1799, se développe dans les grandes villes. Puis, à la fin du siècle, les premières usines électriques naissent autour de Paris. Très vite, les usages du gaz et de l'électricité se multiplient dans l'industrie, les transports, l'éclairage. Le droit à l'énergie pour tous devient une nécessité. Pourtant, la production et la commercialisation de l'énergie sont aux mains de riches industriels soutenus par le secteur bancaire. Vous pouvez visionner ce film d'une durée de 12 minutes sur la chaîne YouTube CCAS Énergie avec un S. Il est truffé d'images et d'informations historiques très enrichissantes. Vous le verrez donc dans cette vidéo, depuis 70 ans, les garanties collectives des électriciens et gaziers n'ont cessé d'être attaqués. C'est aujourd'hui même encore le cas, une nouvelle fois à travers le financement des activités sociales du personnel. Et c'est lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 7 avril, veille de l'anniversaire dont nous venons de parler, que les administrateurs ont réagi à l'annonce d'une nouvelle amputation de 20 millions d'euros sur le budget définitif 2015. Depuis 2013, et ces 20 autres millions ponctionnés, ce ne sont pas moins de 70 millions d'euros qui ont été subtilisés aux électriciens et gaziers. Face à cette nouvelle coupe budgétaire, les élus en appellent à la mise en œuvre des engagements pris lors de la réunion tripartite du 17 février dernier qui avait réuni fédérations syndicales, employeurs et ministères de tutelle. Ouvrons maintenant notre page consacrée au Festival d'énergie. Rappelons qu'il se tiendra du 14 au 15 mai prochain et pendant que les bâtisseurs et bâtisseuses s'affairent dans les CMCS, je vous propose Eugénie de découvrir l'espace culturel du festival. Alors il prendra place sous un chapiteau atypique dénommé Magic Mirror. Cet endroit a l'ambiance chaleureuse et fait de velours rouges, de parquets cirés, de lustres, de bois foncés et il accueillera de nombreuses animations. Oui, cet espace intimiste affiche une multitude de propositions artistiques, de débats, de dessins de presse, de lectures et même un atelier audiovisuel. On y entendra et dansera au son du reggae de Paul Morgan and the Messengers, du flamenco d'Entre dos Aguas et du jazz Manouche du groupe Les Tripotes. On y débattra de l'avenir, des activités sociales et des services publics et l'on rira peut-être un peu jaune pour les garçons lors du spectacle de l'humoriste Chloé Martin. La lectrice Catherine Gauthier interviendra entre les spectacles avec, entre autres, des textes tirés d'une sélection de livres proposés par la librairie Renaissance. Et puis, même si tous n'ont pas pu rejoindre l'équipe des bâtisseurs et bâtisseuses du festival, cet événement appartient à l'ensemble des agents qui sont invités à s'y exprimer. Absolument, et le réalisateur Benoît Labourdette demandera aux festivaliers ce qu'ils pensent de leur travail, en bien, en moins bien et sur quoi ils devraient changer. En un mot, un dessin, une interview, exprimez-vous. Il sera même possible de participer au montage du film regroupant ces témoignages. Un dernier rendez-vous à ne pas manquer, le lancement haut en couleur au sens propre du festival. Le samedi à 15h45 devant la grande scène, chacun aura revêtu son t-shirt blanc et jettera en l'air le petit pochon de pigments colorés qui lui aura été remis à l'accueil à son arrivée. Ils sont 100% naturels, pas d'inquiétude, ils ne tâchent pas les vêtements. Quoi de mieux pour l'ouverture du festival que cette olie festive et colorée ? Enfin, tous ces moments choisis seront croqués par la plume de Babouze. Le dessinateur de presse projettera ses clins d'œil pertinents à la fois dans le Magic Mirror et sur l'écran géant de la grande scène. Quand on vous dit qu'il y a 10 000 façons de participer au festival d'énergie, venez-y et inventez la vôtre. Retrouvez l'intégralité de la programmation de ce rendez-vous des jeunes électriciens et gaziers sur www.festivaldesenergie.org Mais il n'est pas absolument nécessaire de se rendre à ce festival en Gironde pour aller au spectacle ou au stade. Le portail culture et loisirs de la CCAS vous propose par exemple des rencontres de ligue 1 de football ou de top 14 de rugby, un meeting d'athlétisme ou encore de se dépenser soi-même à Marseille. Côté concert, il y en a pour tous les goûts. Beyoncé en juillet, du gospel, les revenants Renaud et Michel Polnareff. Ou bien encore le légendaire guitariste de Pink Floyd, David Jimmour. Côté concert, il y a pour tous les goûts. Côté concert, il y a pour tous les goûts. Côté concert, il y a pour tous les goûts. Et pour terminer ce journal en beauté, je vous propose Eugénie d'aller redécouvrir ou découvrir au musée d'art moderne de la ville de Paris l'un des peintres majeurs de la première moitié du XXe siècle. Une fabuleuse rétrospective y est consacrée à Albert Marquet. A l'égal d'un Henri Matisse, cet amoureux des rivages normands laisse éclater sa vision paisible et colorée de la vie moderne. Grâce à la négociation des activités sociales et pour un prix modique, 6 euros, laissez-vous ravir le regard et l'esprit en attendant les prochaines vacances d'été. Il est maintenant temps pour nous de clore ce journal. Il a été enregistré le 12 avril 2016 et vous est proposé par la direction de la communication de la CCAS et le comité de coordination des CMCAS. Il vous a été présenté par Emmanuel Colonier et Eugénie Barbeza. On se retrouve avec plaisir le mois prochain pour un nouveau numéro de votre journal radio. Et nous vous rappelons que nous attendons vos messages sur le répondeur d'Active la radio au numéro suivant. Le 01 48 18 60 44. Ou encore sur la boîte e-mail ccas.activelaradio.com. Une question, une information à nous donner, un message à faire passer. Votre radio vous écoute et vous répond. Suivez l'actualité des activités sociales sur la page Facebook et le compte Twitter de la CCAS auquel vous pouvez accéder à partir de la page d'accueil du site ccas.fr. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir Eugénie. Au revoir Emmanuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada